Salut à tous les amis c'est Joverclock j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un modèle pas comme les autres à savoir la monstrueuse titan x pascal alors la course à la puissance est apparemment le dada chez nvidia qui en l'espace finalement de trois mois n'a cessé de sortir gpu sur gpu pour terminer tout simplement sur la nouvelle titan qui cette fois promet des performances stratosphériques alors avant de parler technique il est important de rappeler que ce gpu est en norme et certains se poseront la question d'un tel déluge de puissance pour un simple gamer quand on voit ce que propose déjà des 1070 ou 1080 actuellement on est largement comblé mais faut tout simplement se dire que la vitrine technologique de chez nvidia a d'autres chats à les fouetter alors la destination de ce gpu est certainement plus dédié au deep learning qui est une méthode d'apprentissage pour les intelligences artificielles qui colle finalement un peu plus avec les nouvelles qualités de cette titan pour la technique on part sur un gp 102 gravé en 16 nanomètres avec 3584 unités de calcul et 224 unités de texturing alors cette titan aura à disposition 96 robs en ce qui concerne les fréquences on parle d'un 1417 pour les gpu passant à 1530 en turbo et de 1251 megahertz pour la ram épaulé de 12 giga de mémoire en gddr5x et non hbm2 comme on pouvait peut-être s'y attendre le bus mémoire et la bande passante montrent respectivement à 384 et 480 gigaoctes secondes le record vient pour la puissance de calcul avec 11 teraflop pour un tdp qui sera contenu de 250 watts alors ces stats ne vous parle peut-être pas forcément à tous mais comparons là à la 1080 soit la nvidia la plus puissante sur le marché actuellement si on doit retenir que deux stats on parlera de la puissance de calcul qui grime de 23% pour la titan on est à 11 teraflop contre les 8,9 de la petite 1080 finalement et pour la bande passante c'est encore pire on prend un plus 50% pour le dernier jouet de nvidia on passe à 480 en bande passante alors qu'on était à 320 pour la 1080 si vous voulez une autre stade qui démontre un petit peu le surplus de puissance on est quasiment à 60% plus perf qu'une titan x maxwell alors que dire de cette titan à première vue bas du très lourd et ça se retrouve aussi dans le prix proche des 1300 euros en europe est disponible normalement le 2 août on se rend compte encore une fois que nvidia garde un positionnement tarifaire épicé on va dire mais cette carte est un outil avant tout semi professionnel et non un achat grand public elle se destine à un marché qui est déjà très restreint d'ailleurs la petite subtilité à noter c'est qu'nvidia ne la classe plus dans les séries gtx comme avant mais comme une titan à part entière donc une gamme qui sera bien détachée du reste comme pourrait l'être la tesla par exemple bref pour beaucoup d'entre nous c'est un rêve voire une folie inaccessible ou inutile mais quoi qu'il en soit pour tous les amoureux de gpu c'est toujours un moment particulier de voir débarquer des modèles aussi exotiques et voilà les amis c'est terminé pour cette petite vidéo on revient sur la terre ferme après voilà des performances qui sortent un petit peu du commun des mortels j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit like à venir me voir sur les réseaux sociaux ou en live tous les soirs sur ce passez une très très bonne journée amusez vous bien ciao tout le monde